et donc pour revenir à ce que je disais au début pardon j'ai oublié aussi de mentionner le film la plateforme pour moi il y a aussi une représentation de la hiérarchie en fait sociale donc il ya un écho entre squid game et la plateforme parce que dans la plateforme donc si vous l'avez pas vu c'est un film espagnol d'ailleurs très intéressant à voir parce que pareil ça met en avant des choses au niveau de la société qui serait à critiquer plus vous êtes en bas du coup de la plateforme et plus vous êtes minable pauvre et plus vous êtes en bas de la hiérarchie surtout et en fait dans squid game énormément cette représentation hiérarchique déjà ceux qui sont complètement endettés bien évidemment qu'ils sont vraiment au plus bas de l'échelle sociale il faut le dire clairement ensuite au dessus il ya ceux qui portent le masque avec la combinaison rouge mais évidemment eux c'est pareil ce sont des pantins au final parce que c'est le boss qui les contrôle et au dessus du boss il ya encore un autre boss donc on devine qui c'est au final à la fin mais donc du coup ceux qui sont en combinaison rouge c'est pareil au final ils ont beau être au dessus de ceux qui jouent mais eux ils sont quand même réduit dans un piteux état parce que ils ont ils ont des conditions de travail complètement lamentable et c'est également en ça qu'on peut remarquer la déshumanisation qui est extrêmement mise en avant dans squid game enfin on le voit bien à partir de l'épisode avec le policier il arrive à s'infiltrer dans l'île et donc il se rend compte des conditions de travail de ceux avec les combinaisons rouges on réalisait pas tout ça avant on pensait limite peut-être qu'ils étaient bien traités puisqu'ils sont au dessus de la hiérarchie mais pas du tout ils sont enfermés dans dans une chambre qui doit faire 5 10 mètres carrés grand maximum dans ceux qui ont les combinaisons rouges il ya aussi une hiérarchie présente rien que dans leur groupe ceux qui ont le cercle qui sont en bas ensuite c'est les triangles et tout au dessus les carrés enfin dites moi en commentaire si je me trompe mais il me semble que c'est ça et du coup il ya ceux qui ont le masque avec le carré il ya que eux qui ont le droit d'autoriser ceux qui sont plus bas qu'eux à parler donc c'est ça qui est horrible et le langage en fait c'est quelque chose qui est propre à l'homme enfin j'avais fait des vidéos de chulot d'ailleurs à ce sujet enfin ça t'intéresse pour aller plus loin je te mettrais les liens en barre d'infos d'ailleurs et donc rien que le fait de leur interdire de parler bas ça met en avant cette déshumanisation cette absence d'identité si le fait de les isoler c'est ce qu'on a pu ressentir d'ailleurs avec kovid avec le confinement on s'en est bien rendu compte je sais que le réalisateur il a écrit cette série en 2008 mais ce qui est drôle enfin drôle entre guillemets c'est que je trouve que ça fait extrêmement écho aussi avec l'actualité avec le kovid parce que voilà pendant un moment on a tous été isolés comme eux ils sont enfermés dans leur petite chambre de 5 10 mètres carrés et pareil on est obligé de porter encore maintenant un masque enfin en tout cas en france parce que on dirait que que ce soit telle personne ou telle personne qui porte un masque triangle par exemple au final on n'arrive pas à faire la distinction parce qu'ils sont physiquement ils sont tous pareils en fait donc d'un côté il ya ce faux côté qui dit ouais on met tout le monde sur un pied égal alors que ça arrête pas d'être dit dans la série alors que c'est totalement faux bien évidemment qu'il ya une hiérarchie qui est extrêmement présente mais d'un autre côté cette égalité entre guillemets on pourrait dire que c'est une façon de supprimer l'identité de chacun en fait et c'est en ça que c'est extrêmement malsain parce qu'évidemment chaque individu à son propre à sa propre identité sa propre personnalité nous sommes tous uniques sauf que là il ya d'un côté cette hiérarchie et de l'autre côté cette façon de mettre tout le monde sur sur le même piédestal pour montrer que abat s'il y en un qui meurt au final c'est pas grave enfin c'est vraiment ce côté malsain parce que évidemment enfin vous remarquez bien à quel point c'est violent donc voilà j'ai trouvé cette série vraiment très intéressante parce que ça met en avant des critiques de la société je trouve les gens sont prêts à trahir leurs proches pour avoir de l'argent rien qu'au nom de l'argent en fait on serait capable de faire n'importe quoi et c'est en ça que c'est ultra alarmant c'est vraiment très dangereux il ya réellement une perte de sens moral de ces personnages dans le film et à la fin ils s'en rendent même plus compte tellement que pour eux ça leur paraît normal entre guillemets de devoir sacrifier les autres pour pour leur propre intérêt à eux et aussi donc j'aimerais conclure cette vidéo en mettant en avant le message qui a été dit par le vieux à la toute fin parce que vraiment moi c'est une des phrases qui m'a le plus interpellé dans le film à savoir ils demandent au personnage principal du coup selon toi quelle est la différence entre un pauvre et un vieux et du coup le vieux il répond c'est que les deux au final ils ne s'amusent pas ils ont plus aucune envie de vivre parce que bien évidemment d'un côté le pauvre il n'a pas d'argent pour subvenir à ses propres besoins rien que ça et il peut même pas dépenser de l'argent pour faire des sorties par exemple mais le riche en fait il a trop d'argent et il le dépense où il veut il peut aller au resto quand il veut il peut s'acheter tout ce qu'il veut donc au final est ce que ça retire pas la saveur des choses et d'ailleurs il ya shoppen hour donc un grand philosophe qui disait une phrase la vie aussi comme une pendule de la souffrance à l'ennui et je trouve que cette phrase de shoppen hour ça résume tout à fait la série parce que au final c'est ça c'est la conclusion de la série d'ailleurs en fait soit ils vivent un cauchemar un enfer comme le titre de l'épisode soit ils vivent un cauchemar extrême donc qui est la souffrance comme le nom shoppen hour donc il préfère se réfugier dans le jeu parce que pour eux limite ils ont des chances de leur côté pour gagner de l'argent donc c'est des conditions peut-être limite qui sont plus viables pour eux plutôt que d'être dans la vie réelle soit comme le personnage principal qui a réussi à soutirer tout 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 l'argent badon dont il rêvait mais au final on se rend compte que pendant un an il n'a rien dépensé parce qu'il se trouve justement dans cet ennui profond au final il a tout l'argent qu'il veut mais qu'est ce que ça lui a apporté parce que de toute façon il a perdu sa mère ça fait en plus écho au tout début de la série quand il décide de même pas nourrir sa fille préfère aller se réfugier dans les jeux pour chevaux parier de l'argent et bah à la fin il choisit au lieu de d'aller rejoindre sa fille de retourner peut-être dans le jeu pour éradiquer les personnes qui organisent ça pour justement qu'il n'y ait plus jamais de jeu donc après on saura pas s'il y aura une saison 2 et s'il arrivera justement à répondre à cet objectif là surtout qu'en plus au final on sait même pas si le policier il est réellement mort ou pas donc je ne sais pas si tout ce qui se passe sur l'île déserte ça a été amené aux autorités au final il ya plein de questions sans réponse on le saura peut-être dans la saison 2 et donc voilà je voulais conclure vraiment cette vidéo sur cette phrase de schopenhauer et je pense que c'est le but de tout être humain de ni trop s'ennuyer ni trop souffrir le tout c'est de savoir peser la balance et faire en sorte qu'elle soit dans le juste milieu voilà les amis cette vidéo est terminée donc désolé pour la longueur mais je pense il y a tellement de choses à dire dessus pour moi vraiment j'ai trouvé ça super intéressant j'espère que ça vous a plu que vous ai fait une vidéo à ce sujet donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air et à vous abonner je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur youtube salut 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 salut